Bon, on va peut-être s'y mettre. Non, 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 il y a deux schémas et un fil à la fin. On va faire bien les fil à la fin. À la fin, ok. Donc, on va écouter aujourd'hui Maruzio Hernandez, docteur Hernandez. On n'avait pas eu l'occasion de féliciter pour cette soutenance brillante. Et je m'étais dit que tout le monde ne pouvait pas assister à la soutenance. Comme il y avait la possibilité que tu interviennes, je me suis dit que c'était bien que tu puisses le faire ici à Franck-Saint-Bélic. Et qu'on garde trace de ça pour le site. Donc, médiatisation technologique, les voies du réel, une anthropologie historique du regard, tirée de la trace à l'écran. Et voilà, c'est à toi. Merci, Jean. À l'effet, bon, les jours de la soutenance, j'ai pu lire l'introduction à la thèse d'une manière très, très générale. Et comme c'était pour moi, j'avais préparé 45 minutes et on m'a dit, bon, il faut que tout soit condensé dans 15 minutes. J'ai gardé uniquement l'introduction. Je vais aborder alors aussi, je vais relire l'introduction, puis passer à, revu à certains points qui me semblent importants dans l'ensemble. Et à la fin, je voudrais projeter un film avec 12 minutes, 12 minutes de Théor Mendès. Donc, on l'arrête pour l'instant, tu es d'accord, ou bien ? Oui, non, d'ici, oui, on peut peut-être arrêter. Très bientôt, j'ai passé le premier chemin et après. Ok, d'accord. C'est ça. Oui. Alors, j'ai omis la dernière fois aussi, lors de la soutenance, je voulais remercier l'Elias, qui a eu une partie de la responsabilité de cette transdisciplinarité de l'ensemble de la thèse, parce que c'est justement au séminaire forme symbolique que j'ai pu rencontrer des archéologues, de rhétoriciens, de tous ces champs que je n'ai pas abordés dans la thèse, mais qui m'ont beaucoup nourri. Alors, je vais lire le texte simplement, de la manière la plus dynamique possible, pour que vous ne s'endormiez pas. Comme tu veux l'entendre. Ah ! Pas du tout. Alors, je commence par un aperçu général de la recherche. Nous nous sommes confrontés à notre faculté à produire des images, ou faculté aïdétique, c'est-à-dire à la capacité d'intérioriser une forme venue de l'extérieur, au point de pouvoir reproduire. D'emblée, les sujets semblent se décrire visuellement, mais que l'on creuse un peu les problèmes, toute la perception y est impliquée. Qu'est-ce qu'un mot appris par un enfant, sinon une forme acoustique venue de l'extérieur, intériorisée et reproduite ensuite à volte ? L'échaînement de la problématique de notre thèse peut donc commencer par la distinction des modèles aïdétiques dynamiques, comme celui du langage, et des modèles aïdétiques statiques, comme celui apparu avec l'image. L'apparition de l'image est ainsi envisagée comme l'accomplissement d'une faculté aïdétique unique à l'homme. Car on ne peut nier aux espèces du monde animal diverses et très riches facultés aïdétiques dynamiques, divers moyens de penser leur monde comme image. S'il est vrai que le réel peut être proclamé amorphe, il peut aussi être dit multiforme, car chaque instance de vie dont ce réel est aussi composé, porte en elle, dans les milieux qui lui correspondent, une voie du réel, une manière de percevoir le réel et de le vivre. Nous ne faisons pourtant et malheureusement pas de l'éthologie comparée, et le pluriel dans notre titre doit se référer à tout ce qu'il y a de dynamique dans nos représentations, pour ensuite les confronter avec l'apparition de l'image. S'il s'agit, il s'agit des modèles dynamiques caractérisés par l'établissement d'une médiation spatiale avec l'environnement, contrairement à la médiation temporelle ou médiatisation qui ouvre comme enjeu les nouveaux modèles statiques. La notion de médiatisation est alors prise dans son sens strictement phénoménologique, comme l'effet de devenir média. Si le corps comme modèle dynamique proprioceptif va être transformé avec l'apparition de l'outil, un autre modèle dynamique, ce dernier développe un rapport solidaire nous offrant une nouvelle médiation avec notre environnement immédiat. Par contre, la médiatisation apportée par le rapport elliptique de l'image se dévoile comme un événement ponctuel en dehors de cet environnement solidaire. L'instant où l'image de la main de l'homme se détache du geste proprioceptif, après lui avoir craché des pigments, accompagne et propulse la construction du champ elliptique qui a transformé à jamais la face de la Terre et la pensée humaine. Ceci dans les contextes que la paléanthropologie décrit comme l'émergence du genre homo et de l'espèce paléontologique de l'homme moderne ou homo sapiens. Nous nous sommes donc posé la question quel a été l'impact que l'apparition des images a joué progressivement dans la vie des hominines. « Hominines » est un nouveau terme qui remplace « hominidé ». On a élargi les termes d'hominidé à d'autres espèces. Ces questionnements ont impliqué pour nous de penser l'interpénétration permanente des modèles. Avant de se détacher vers l'autonomie du champ elliptique, l'image proprioceptive aurait nourri la possibilité d'images avec d'autres modèles dynamiques, comme la parure ou la danse. Les corps de l'homme se transforment et cette transformation a sans doute une incidence sur l'ensemble des modèles dynamiques, y compris les langages. Cette incidence sera ensuite prolongée exponentiellement avec l'apparition de l'image, car celle-ci va surenchérir tous les modèles dynamiques, outils, objets, habitats, et les corps lui-même vont accueillir en leur sein les modèles statiques de l'image. Cette interpénétration nous a fait adopter et développer une distinction effectuée par Marcel Mons dans son manuel d'ethnographie entre des valeurs dynamiques qui font de l'homme un animal rythmé et des valeurs statiques qui les transforment en animal rythmique. Ces deux instances, les rythmés et les rythmiques, seraient alors de notre faculté éidétique au cœur même de notre pensée du monde qui se déploierait principalement dans les langages à travers les gestes phométiques d'un rapport solidaire sous la tension de la coupe transversale du rapport elliptique de l'image. Autrement dit, il serait plausible que la faculté éidétique exerce l'attention paradigmatique à l'intérieur du système solidaire d'expression syntagmatique. Mais plus qu'une théorie sur l'origine du langage, ceci voudrait souligner uniquement les besoins des pensées et des langages en rapport et peut-être à travers notre capacité à produire des images. En suivant ces indices, nous avons essayé de schématiser notre rapport horaire et de caractériser notre faculté éidétique à travers la constitution du regard comme geste. Là, on a notre premier schéma. Merci Jean. Le premier schéma, c'est celui-là. Oui, ok. Alors, il s'agit, il s'agit d'un processus gestuel car il se met en place en fonction d'une échelle de rassemblances apportée par l'image. Si tous les animaux portent un regard spécifique au monde, le nôtre est gestuel car il s'exerce à travers l'expérience acquise de l'image. L'image apparaît ainsi comme une transgression de champs perceptifs. Contrairement à la simple adaptation c'est-à-dire que la perception est parfaitement adaptée au milieu et ensuite, elle restitue une pensée à travers les différents modèles égyptiques dynamiques. C'est-à-dire que les animaux regardent un peu cet axe plus horizontal. Alors, cette transgression du champs perceptifs se dévoile comme une construction médiatisant notre rapport au vrai et le regard comme le processus formel dont l'image fournit la synthèse. C'est ainsi qu'on a pu énoncer notre première hypothèse à savoir que trois accidents météorologiques l'empreinte, le reflet et l'ombre constituent et forment le regard en apportant chacun les valeurs de la synthèse effectuée par l'image. C'est-à-dire que la synthèse en tension constante entre l'image et le regard est précédée par les valeurs acquises à travers les accidents. L'absence et la sérialité pour l'empreinte, la présence et la fragmentation pour les reflets et la présence dans le monde et l'unité proprioceptive de l'homme. Le premier chapitre a essayé de lucider les implications d'une telle hypothèse. Ensuite, on s'est penché sur la manière dont les images disposent leur protocole de réception afin de pouvoir comprendre les bouleversements du corps, lui-même protocole des bases de toute image, lors de l'apparition de la trace photographique. Celle-ci définie non comme une idéalisation formelle et symbolique, mais comme l'idéalisation d'une distance. C'est-à-dire comme l'idéalisation d'un rapport. De ces faits, on a pu observer une conséquence majeure dans l'histoire de nos représentations et formuler notre deuxième hypothèse. Si le protocole d'une image, la manière dont elle crée une fonction spécifique, religieuse, politique, scientifique, esthétique ou autre, détermine vis-à-vis du corps la consolidation d'un rapport ponctuel au réel, la nouvelle trace déterminant opératoirement l'idéalisation d'une distance va se consolider comme le rapport d'un rapport, dans une échelle qu'on a appelée métaphactuelle. Il s'agit d'une mise en abyme où le corps va perdre sa place privilégiée devant l'image pour la céder au regard. Nous trouverions ainsi face à un des plus grands bouleversements que l'histoire de l'humanité aurait vécu car celui-ci touche la genèse de son propre devenir humain. La crise actuelle de la représentation n'est serait que le revers de la crise de la représentation provoquée par l'apparition de la trace photographique. Là où cette trace créait les rapports les plus intenses qu'on avait vécu jusqu'alors avec le réel, réel, l'écran numérique brouille et oblitaire tout rapport avec le réel. La trace photographique apparaît donc comme l'écran lui-même. Au terme de presque deux siècles, se serait consolidé un régime inuit dans nos représentations à travers une trace dynamique capable de médiatiser le réel. L'homme animal politique par excellence, au sens d'Aristote, devient dans cette nouvelle échelle du regard, un animal médiatique dont on voit aujourd'hui l'accomplissement. En partant de ces deux hypothèses développées dans la première partie de la thèse, notre démarche a été la suivante. Nous avons schématisé nos représentations sous les nouveaux rapports métafactuels et la trace photographique. Là, on peut montrer le deuxième schéma. Ça, c'était le point de départ, la démarche après avoir essayé de vérifier la première hypothèse. Je vais revenir. Peut-être qu'on peut éteindre les bioprojecteurs. Sauf qu'il s'agit d'un coup. Ensuite, nous avons abordé l'histoire du cinéma, manifestation la plus conséquente de cette trace, à la recherche des moments où celle-ci a développé un enjeu spécifique dans son rapport au réel. Dans cette histoire si particulière, nous nous sommes intéressés à trois moments clés. C'est lui du cinématographe lumière qui s'affirme un lien direct avec une tradition du regard qui commence avec l'impressionnisme. C'est lui de l'avant-garde littriste qui, en 1952, va effectuer une des analyses de dispositifs cinématographiques les plus approfondies de l'histoire du cinéma avec les films Traité des vagues et d'éternité et les livres esthétiques du cinéma d'Isidore Izu. Et enfin, un troisième lieu, celui de l'œuvre d'Ethéo Hernandez où l'importance du corps dans l'acte de filmer va permettre au réalisateur mexicain d'élaborer dans l'exercice même du cinéma une importante réflexion sur les médias et son rapport au réel. Et ceci précisément dans les années 80 lorsque la constitution de l'écran consolidait l'hégémonie du nouvel ordre. Pour conclure et bien comprendre toutes les implications de ce processus, nous avons rapproché dans la troisième et dernière partie de la thèse la forme de l'écran de la forme écrite. Ceci nous a permis de comparer les champs elliptiques de l'image à ce qui va se développer comme un champ conjectural à travers la notion des nombres autrefois rattachés au corps. Résumons en quelques lignes ce développement. On pourrait dire que les corps comme champs d'énergie solitaire contient aussi un champ conjectural qui lui a permis de développer une pensée numérique. Il génère ensuite les champs elliptiques de l'image en projetant son unité proprioceptive mais lorsque ces champs elliptiques se transforment en champs conjectural avec l'apparition de l'écriture, la pensée numérique en premier et les langages postérieurement ont été subvertis. Ces changements d'ordre formels dans notre manière de penser et d'organiser le monde se reproduiraient d'une manière exponentielle dans ce que l'on pourrait appeler les champs opératoires de l'écran, confirmant par là la nouvelle caractérisation du politique dans laquelle les nouvelles générations devront trouver un équilibre. Alors, l'aperçu général finit ici. Je passe à aborder quelques points de l'ensemble. Commençons tout d'abord par la notion des rythmes dont nous avons approfondi la différence établie par Marcel Mauss entre rythmé et rythmique à l'aide des dernières recherches de Jean-Claude Schmitt sur les rythmes Moyen-Âge. Comme nous avons privilégié une lecture des modèles édétiques dynamiques à travers leur médiation spatiale, cela nous a permis de définir les rythmes comme un rapport d'énergie solidaire dans l'émergence d'un sens. afin de nous éloigner d'une lecture contemporaine qui verrait les phénomènes d'un point de vue strictement temporel en pensant les rythmes comme une structure périodique à mourir. Ça, c'est Pierre Sauvanné cité par Jean-Claude Schmitt. Il s'est avéré pour nous que l'acquisition de tous gestes seraient la création d'un rythme solidaire répondant à un rapport entre les corps et la résistance du milieu. L'homme est un animal rythmé par sa démarche, par sa manière d'avisager une action à partir de son hémisphère droit ou gauche, par les gestes qui vont donner naissance à son travail, par ces gestes phonétiques qui portent un germe et une musique. Et par la musique qui offrent au corps une nouvelle expérience à l'espace. En somme, les corps se présentent comme l'enveloppe du rythme. Les corps, dans son épanouissement tantôt individuel comme social et collectif. Voilà pourquoi, pour Mauss, comme le souligne Jean-Claude Schmitt, les temps n'écrèrent pas les rythmes. Ce seraient plutôt les rythmes imposés par les nécessités de la vie en société qui, dans chaque groupe social, chaque type de société, chaque époque, suscitent d'autres conceptions, usages et mesures du temps. J'ai fini la citation. « Cette progressive habitation de l'espace, cet investissement du milieu conçu sur l'hiver monde de nos besoins de repos, d'habitat, de partage, décimerait à la longue un schéma temporal. car, soit dit en passant, tout modèle dynamique aurait une portée plus ou moins importante de temporalité. Pouvoir stocker de l'eau dans un vase, c'est prévoir une nouvelle disposition de l'espace en termes d'endurance et de prévoyance. Tout comme l'écoreuil qui cache ses provisions pour l'hiver, il modifie un espace qu'il s'échangeant pour qu'il soit solidairement opérationnel en permanence, ce qui a un impact temporel non négligeable. Nous avons développé ensuite la notion des rythmes elliptiques propres à l'image, car, comme nous dit Emmanuel Levinas, une image crée, je vais guider, une image crée un rythme, c'est-à-dire cette situation spéciale où des objets représentés effacent la limite entre eux et moi et m'emportent dans leur tour vision où j'entre dans ma propre représentation comme dans un monde qui en trouve les tableaux en enjambant les cadres qui vénimisent ce monde. Ce rythme elliptique ouvert à la pensée par l'expérience de l'image sera un premier repère strictement temporel. Hans Jonas, dans l'essai qui nous a fourni la notion des modèles elliptiques, Imagemaking and the freedom of man, va le décrire comme un présent non-transitoire, celui de l'image, dont nous avons renforcé la notion de médiatisation. L'image fige la pensée dans un ailleurs de son champ dynamique. Et là, je cite Marcel Mauss, « Dès qu'apparaît la plastique, nous dit Mauss, on voit surgir des notions d'équilibre, donc des notions des rythmes. Et dès qu'apparaît la rythmique, l'art apparaît. et avec l'art rajoutera Jonas l'histoire. Chez Jonas, on trouve déjà la forte imbrication et la confluence du langage et de l'image. Dans cette citation, je vais me référer dans une phrase au texte original en anglais qui rend les propos plus clairs. La généralité du nom est la généralité de l'image. Les chasseurs-cueilleurs ne dessinaient pas ce bison-ci ou celui-là, mais le bison. C'est tout bison possible qu'il faisait apparaître, qu'il anticipait ou rappelait par là. Tracer l'image est analogue à l'acte d'appeler par un nom ou plutôt c'est la version non-abrigée de cet acte. Parce que cela épèle en une présence sensible cette image intérieure dont les signes phonétiques est une abréviation et à travers la généralité de laquelle seuls les signes peuvent se référer aux nombreux individus. Image-making each time reenacts the creative act that is hidden in the residual name the symbolic making over again of the world. Elle manifeste ce que l'usage des noms considère comme admis, la disponibilité de l'eidos, en tant qu'identité au-dessus et par-delà les particuliers pour l'appréhension, l'imagination et les discours humains. C'est symbolique « making over again », cette faculté de recommencer un rapport au monde dévenue résiduelle dans le langage a suggéré pour nous précisément qu'au sein de notre faculté linguistique j'y notre faculté éthétique. Mais on a repensé ce que Jonas appelle l'abréviation du signe phonétique qui pourrait se confondre avec l'abstraction du signe linguistique pour respecter la dimension gestuelle de l'acte phonatoire. On a considéré donc l'expression orale sous la notion des gestes phonétiques qui au lieu d'être le résultat d'un signe abrégé naîtrait de l'épanouissement moteur du geste. Car même sous la tension paradigmatique acquise avec la faculté éthique l'épanouissement du geste c'est-à-dire son besoin d'affirmation et changement serait sa raison d'être. Ce qui meut l'émission du son est une énergie gestuelle et sa nature sa variation phonique en transe souffle et mouvement articulatoire se trouve relié indissociablement dans un rapport solidaire qui s'est traduit dans la continuité à la recherche et de l'expression de l'individu de la construction d'une voix. Or si au début de notre premier chapitre l'axe elliptique et l'axe solidaire nous ont fourni la description de l'image acoustique avant de pouvoir exercer l'axe elliptique de notre faculté elliptique celui-ci a dû se constituer dans un regard et si tout geste est la création d'un rythme solidaire c'est-à-dire non pardon et si tout geste est la création d'un rythme solidaire c'est dans la constitution du regard comme geste à travers les trois accidents météorologiques où l'on assiste à la transition du rythme solidaire au rythme elliptique car les trois accidents l'empreinte le reflet et l'ombre représentent une mise en relation solidaire avec nous-mêmes et notre conscience qui sera externalisée par la suite dans le rythme elliptique de l'image les images portent en germe un monde qui n'existait pas auparavant notre perception c'est-à-dire engager dans l'essence distinctive qui rend explicite l'expérience des trois accidents à l'essence instrumentalisée d'une part c'est les longs chemins qui mèneraient du reflet au miroir de l'empreinte au moule et de l'ombre à l'aventure mais aussi et surtout surtout à les charger symboliquement nous nous sommes donc intéressés à l'histoire de ces trois accidents de l'empreinte on a gardé une ambiguïté étymologique dans les langues romanes en faveur du geste technique en français contrairement à l'espagnol par exemple qui a gardé la connotation accidentelle c'est aussi dans l'empreinte qu'apparaît de manière explicite la déclinaison d'un rythme graphique comme on l'a trouvé dans les travaux de Marius Schneider du reflet noyau nozéologique du regard car lui-même procure un reflet nous avons retenu la longue et ardue histoire d'un accident dompté car c'est le seul accident à garder sa valeur contingente après l'instrumentalisation après l'instrumentalisation la technique du moulage en cire pouvait nous donner l'imago d'un ancêtre les physionotras créent un portrait très rassemblant à partir du profil de l'ordre la causalité de ces accidents était facilement discernable contrairement au miroir qui a été une véritable impasse à la compréhension jusqu'à l'âge moderne encore à la rénaissance on a cru on a cru une énigme de se demander pourquoi un miroir inversait l'image sur l'axe horizontal et pas sur l'axe vertical finalement dès l'ombre on a distingué sa valeur méta-représentationnelle une manière entièrement différente de décliner les jets du reflet mais articulés dans l'ombre comme un jet dans les mondes l'ombre porte la capacité des données au regard de soi l'objectivation d'un regard anonyme voilà l'ensemble des points importants du premier chapitre l'été refroidit en ce qui concerne les deuxièmes nous allons uniquement insister sur l'importance du corps comme protocole des bases de toute image car c'est le corps qui va être congélié lors de l'apparition de la trace photographique les corps vis-à-vis d'une image produit un échange perceptif de matière à matière pensons à un enfant qui mange un pain d'émis et convertissons ces pains d'émis à l'échelle de notre corps ces types de géodéchelles sont à l'oeuvre dans la création d'une image la trace photographique par contre va concerner principalement le regard car ce que l'on voit n'est pas la matière par elle-même mais la reconstitution d'une structure optique par là nous voulons dire que la taille d'un écran aura une incidence secondaire à nous tout comme la matière qui la conforme couleur grain pixels sont des éléments certes offerts au regard mais cosmétiques par rapport à l'échelle à travers laquelle le regard s'articule alors je vais me servir du schéma du deuxième schéma pour résumer la deuxième et la troisième partie et la thèse oui ça c'était très important d'insister sur l'idée qu'on ne s'intéressait pas aux pratiques elles-mêmes à la photographie à la pratique d'un cinéma industriel mais simplement comment les regards s'articulaient à partir d'une nouvelle échelle et c'est là qu'il a fait une histoire du cinéma uniquement dans les dans les moments où celle-ci a un rapport réel était très révélatrice alors que se passe-t-il là c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien alors rappelez-vous qu'on a appelé les schémas métafactuels parce qu'en tant qu'idéalisation d'une distance c'est si et une distance est résumée dans un rapport implique un rapport et ceci c'est le rapport d'un rapport alors toute l'histoire de nos représentations conflue à l'instant de l'apparition de la trace photographique j'ai inversé renversé le R de réel pour souligner son aspect par sévère incomplet le réel reste insécissable et pourtant dans cette échelle à travers la contingence il devient métonymique on peut saisir la contingence du réel et l'on aura une partie fidèle du tout comme dans les dictons chinois car un quartier de l'orange a l'égout de toute l'orange c'est cet exploit qu'accomplit l'entreprise des frères lumières tourner bien sûr en partie vers des captations des mises en scène aristocratiques ou des mises en scène provoquant un effet comique sur les spectateurs mais aussi situant ces nouveaux spectateurs au sein au sein même du réel car l'huile lumière a compris la durée organique que l'on pouvait atteindre au sein d'irons des 18 images secondes et ils sont plus tournés vers la performance technique il tourne en 42 images secondes et sa pipe show machine machine du coup d'oeil spectaculaire comme il appelle les kinétographes et tourner entièrement vers la mise en scène qui ici pourrait représenter simplement c'est la continuité du besoin de représenter qui avant on exercait à travers l'automénium ici encore c'est normal qu'on a développé tout de suite les besoins de représenter à travers cette trace alors à Lyon on crée des gaze machines la machine du regard qui sera capable d'exercer l'ancessissable l'effet même le réel par la contingence devient une abstraction de même que l'on nécessite lorsque des volutes des fumées se transforment devant le regard ainsi nous frémissons devant un plan à lumière où ces nouveaux champs elliptiques à la nature dynamique vont se faire et se défaire dans des formes des durées alors les schémas dans sa totalité peuvent représenter la confrontation entre la transparence de ce que l'industrie va appeler la gage cinématographique contre l'opacité du dispositif tel qu'il apparaît après l'impact de la vanguardie des tristes c'est disons que c'est une jeunesse qui avait à 1945 qui avait 18 ans et c'est des jeunes qui veulent transformer le monde et qui font les mouvements lettristes qui ont une importance considérable mais bon assez oubliés et voire cachés dans l'histoire des des arts et du cinéma les gestes inauguraux d'Isidore pour Isou qui était le chef des films la disjonction du son et de l'image pour privilégier le son nous découvre toute la complexité des nouvelles images et du dispositif cinématographique c'est à dire leur caractère l'archive pour Isou il s'agit d'une période dans l'histoire du cinéma d'intériorisation de ces dispositifs c'est que l'on découvre après l'inversion du modèle classique image figure son fond avec les montages discrétants d'Isou son figure image fond c'est la nouvelle condition du regard d'un échelle métafactuelle c'est à dire que l'image est vue toujours comme figure et l'ambiance sonore comme un fond ou la musique comme fond et lui il a un verse d'hierarchie et il commence à préconiser les contraires plus avec une disjonction dont les rapports peuvent varier selon les cas alors c'est la nouvelle condition du regard dans l'échelle métafactuelle condition que Guy Debord approfondira dans la société du spectateur ainsi l'on arrive au milieu des années 70 où cette société du spectacle va commencer à montrer les ors de ses formes dans ce que Debord a appelé les spectaculaires concentrés et les spectaculaires diffus représentant les deux blocs hégémoniques qui se livrent à la guerre froide diffus dans les régimes capitalistes et concentrés dans les blocs communistes car cette trace du réel qui porte une valeur éminemment historique et nous on a appelé du réel historique a été entraîné peu à peu dans une lutte idéologique dans la constitution d'un réel médiatique qui voudrait exercer la prise sur ce réel qui reste heureusement insensisable alors en même temps que ces phénomènes se concrétisent la phase d'intériorisation annoncée par Isou va aussi se poursuivre nous nous sommes donc intéressés à l'obre de Théo Hernandez car cette intériorisation s'opère à un tel degré que son projet cinématographique malgré l'effet qu'il est resté inachevé pourrait être catalogué comme l'un des plus originaux de l'histoire du cinéma il a voulu incarner le cinéma tout d'abord le parcours d'Hernandez est atypique car l'expérience qu'il fait du cinéma dans un petit village du Mexique correspond de plus à celle que la génération précédente a expérimenté les pères d'Hernandez et de la génération de Jean Renoir et Théo Hernandez découvre au Mexique le cinéma comme l'a découvert Jean Renoir en France ceci implique une souplesse dans la conception du dispositif et en même temps une énigme qui le poursuivra toute sa vie qu'est-ce que c'est le cinéma ainsi il va commencer à réaliser des films dans l'axe de la représentation alors il y avait un trait rouge qui devait unir cette partie et cette partie mais on l'a perdu j'ai perdu on ne les voit pas ici pas de tout cet axe nous a été discernable grâce à la lecture qu'a fait Jean Cocteau d'un chien andalou il écrit dans son journal dans son journal Opium un chien andalou de Buñuel le voilà le style des langues Hollywood devenait un garage de luxe et ses films des marques d'autos des plus des plus belles avec un chien andalou on se retrouve à l'iciplette alors on a ces rapports qu'on a beaucoup appelés aussi entre cinémas figuratifs et non figuratifs que nous on a résumés avec l'un vrai imaginaire et qui doit se comprendre simplement comme tant qu'ici il y a la restitution d'un événement il y a l'action du film ici c'est l'interaction d'éléments qui va primer c'est la fameuse scène de Buñuel où il y a une mise en échelle entre la coupe de l'œil les rassoirs et les noigres qui confirment cet acte terrible qu'on va voir c'est la coupe de l'œil alors il y a noix l'œil c'est ces éléments qui fonctionnent bien sûr de manière plus paradigmatique alors encore une fois ça c'est déjà opaque et ça ça reste ça il est dans son recherche de transparence le raccord c'est la notion des continuités il faut que tout soit que tout rentre dans une dans une doc qu'on va développer et construire alors ça c'est dit alors Demetéo Hernandez va se donner à cet espace d'interaction pure où par exemple un personnage faisant un geste gératique des silences va accompagner un fondu en noir il va jouer il va commencer à faire des films très inspirés du cinéma muet Salomé Esmeralda c'est ces débuts du cinéma mais peu à peu il y a aussi il commence à porter un intérêt vers le quotidien où la pulsion des filmés va les surprendre dans sa voyage à Marseille en 1980 ceci est enregistré dans son journal je le cite en me promenant dans les quartiers du panier j'ai eu un subit et profond désir de filmer ce monde qui semblait se dérover à jamais sous mes pieds un monde qui serait bientôt écroulé anointi et balayé et dont il resterait quelques images qui auraient pris leur magnifique splendeur car c'était encore la Méditerranée et l'image que j'ai gardée de ses rires et de ses vignes ça c'est en 1980 six ans plus tard il va intégrer ses discours au corps même du film c'est le film qu'on va voir à la fin et précisément ça s'appelle cinq films d'août et il y a cinq chapitres et le chapitre où il dit ça c'est le panier alors c'est là entre la montée des Akkul et la rue Boussank un jour de l'été 1980 que j'ai ressenti une double émotion sauf garder ces images d'un monde qui semblait chavirer dans la clarté du jour avant de disparaître à jamais sans savoir à ces moments-là que c'est dans cette fragilité qu'il puisait sa permanence porte-toi l'ange à fenêtre caniveau enfant intérieur sombre et secré tout cela semble s'adresser et se diriger vers un aimant suspendu dans l'air ces flots harmonieux des choses fonctionnent avec l'horaire du vent et du bleu du ciel tempéré par la solidarité de la pierre s'abandonnent et montrent avec une conviction égale à l'ardeur du ciel ce qu'on est et ce qu'on n'est pas c'est là étant important il suffit de voir à travers cette lumière aveuglante ici il s'agit d'être et de ne pas être nous avons dû alors isoler un corpus des trois films qui auraient pu passer inaperçus dans une ombre de plus de 120 films pour comprendre les changements qui s'opèrent dans son ombre en 1984 après être allé présenter un film au festival la manifestation culturelle lui sert à faire un bilan de son ombre tout comme de l'état du cinéma industriel je cite un passage du film Citron pressé au blue bar où il filme une estarelette posant dans son piscine autrefois sur ses rives une foule païenne célébrait au printemps la naissance et les triomphes de Vénus soit l'apothéose de l'image aujourd'hui voilà le véritable emblème du festival sa palme d'or un triangle de Vénus dans sa coquille rose sur fond de bleu tous les cinémas est concentré là son incarnation du cinéma a déjà dépassé une première phase des 30 orientée plus vers l'abstraction et de 1985 à 1987 il entreprend alors deux projets qui doivent résumer 25 ans des pratiques cinématographiques tranches et cinq films d'août le premier volet des cinq films d'août s'inscrit dans la lignée directe du cinématographe l'arrivée de l'arrivée va attendre les sommets de son expression quiconque l'a vu filmée n'oubliera jamais sa figure légère l'œil greffé sur le visseur de la caméra sursauté avec des fins de mouvement qui a dit churigaresque parce que c'est c'est un terme de baroque mexicain ou des churigares en espagnol avancé d'un pas des fulambules les longues du seuil qui divise le réel et l'image les paradigmes qui nous a servi à comprendre cette incarnation nous l'avons trouvé dans la calligraphie chinoise en effet l'enjeu du corps comme modèle dynamique dans les modèles identiques et statiques de l'écriture a été à l'Orient une réussite en termes d'équilibre entre modèles pour les sinologues Jean-François Villetier le génie de la Chine a été de développer le paradigme naturel du corps propre et de fonder sur lui une civilisation complète pendant que le génie occidental a consisté au contraire à le casser pour soumettre le corps propre à la pensée abstraite nous allons uniquement rappeler l'importance du poignet dans la calligraphie chinoise qui transmet des forces venues des plus hauts tout comme pour Erlandès les poignets renferment les forces du film rêve mémoire désir Théo Erlandès est conscient que son cinéma a une portée politique car ses films vont droit à l'essentiel de l'être humain son regard son cinéma est une expérience perceptive qui engage néanmoins les corps du spectateur en incarnant les cinémas Théo Erlandès redonne une place au corps dans l'échelle métaphactuelle du regard l'exemple de son oeuvre et celui de la calligraphie chinoise soulignent à nouveau pour nous l'importance de l'équilibre entre un modèle dynamique et statique si l'on accepte l'hypothèse que le langage lui-même comporte l'équilibre entre la faculté identique acquise par les modèles statiques et notre capacité acoustique à nous exprimer à travers des rythmes solidaires on peut comprendre les déséquilibres que l'apparition du champ conjectural de l'écriture a pu représenter vis-à-vis de tous les modèles car un déséquilibre semblable aurait été vécu lors de l'apparition de l'image dans les derniers chapitres qui se veut dans son ensemble tel qu'indiqué à la fin du chapitre précédent comme les prémices générales de nos conclusions on a voulu revenir sur l'ensemble des modèles pour ensuite mettre en parallèle la trace écrite et l'écran on a pu donc tenter d'élucider la nature du champ conjectural de l'écriture voici une situation de la page 307 que l'écriture soit née de la quantification souligne qu'elle est principalement un outil non de proximité et de contact comme l'image et le langage eux-mêmes mais de rangement et de conceptualisation l'image cède de son champ elliptique et se divise dans les champs conjecturaux au point de devenir complètement abstraite elle perd de sa nature symbolique pour devenir signe parmi d'autres signes les champs conjecturales va démultiplier ces unités pour les soumettre à un nouvel ordre schématique en exposant impuissance la notion intuitive des nombres qui résidait avant dans les codes j'ai fini l'autocitation posons-nous maintenant la simple question si tel a été les changements dans la pensée opérés par la trace graphique qui a-t-il de l'écran qui au bout de presque deux siècles a accompli les champs opératoires les plus puissants de l'histoire de nos représentations ainsi nous arrivons au dernier trait du schéma métafactuel et c'est de là la règle scientifique et la règle opératoire s'il peut y avoir une distinction seule qualifiant la trace photographique celle-ci est son caractère opératoire pourtant l'homme inventeur des sens a investi cette trace avec son imaginaire sa mémoire ses multiples le savoir-faire ses révindications celle-ci lui a servi même comme pure valeur procédurale faire des images scientifiques filmer une opération chirurgicale ou étudier la réaction chimique à un sens et un but spécifique le réel opératoire de la caméra de surveillance par contre n'a pas de but en soi sur l'image s'épuise à l'aimement tout comme la caméra kamikaze à la tête d'un missile ou comme la caméra d'un drone militaire ou les centaines de caméras oscuras qui peuvent être cachées et programmées à l'intérieur d'une seule caméra la carcasse algorithmique qui soutient la trace photographique est devenue tellement puissante et sans doute le deviendra telle davantage au point qu'elle pourrait aider à constituer telle que Pasolini les dénoncés les pouvoirs les plus fascistes que l'histoire ait connu les corps tu finis la citation de Pasolini les corps bastion ultime de la liberté dont chaque culture et chaque individu extrait la mesure pour se relier au monde disparaît soudain dans l'hégémonie d'un nouveau pouvoir à la puissance insubstonnée dénaturant et provoquant la perte de son caractère politique dire que l'homme est un animal médiatique ne cherche pas à définir un état des lieux ambigus prêt à accueillir tout néologisme dire que l'homme vit dans une médiacratie serait absurde comme dire que l'homme est un animal algorithmique vivant aujourd'hui dans une logacratie la condition de l'homme comme animal politique ou médiatique n'implique pas la définition d'un régime spécifique mais la conformation du regard comme geste et ses implications dans la constitution du politique lorsque ce regard accède à une nouvelle échelle ou bien le comprendre la valeur d'altérité qui est un jeu à travers l'épanouissement de nos représentations à l'intérieur d'une matrice numérique parce que cette partie noire évidemment c'est numérique cette matrice numérique capable de restituer la complexité du regard humain ou bien celle-ci représentera un homme médian amortissant notre perception du réel et desséchant la richesse de nos représentations dans les huis clos d'un système condamnant toute possibilité d'altérité et déterminant des bons grés d'une ghettoïsation de l'imaginaire où chaque couche sociale trouve son bonheur et y demeure ceci est l'enjeu qui devront ressoudre les nouvelles générations merci de votre attention on voit les films d'Ethéo malheureusement il a été restauré par l'INA mais ils ne sont pas encore restaurés les sons et les sons il est et en plus on n'a pas des on n'a pas des des sainte-sainte on n'a pas Gare de la Ciota, sur le quai une plaque, en honneur de certains qui autrefois se sont posé plusieurs questions sur le même quai à propos d'un train. Je descends dans la ville, c'est le mois d'août 1986, il y a le soleil, le port, les chantiers navals, les bateaux, la mairie, la plage, les estivants. D'un lieu à l'autre essayons de lui poser quelques questions. Sur quel angle filmait un sujet ? De loin ou de près ? A quel moment ? Quand le sujet arrive ou quand il s'en va ? Peut-être quand il est immobile. Filmons la vie comme elle se présente. Harry risquait, car il écarte toute question et nous laisse seul devant l'émotion du geste. En fait, on ne filme pas la vie, mais un point invisible dans la distance. Ce qui se trouve au-delà de l'image que nous filmons. Ce qu'on filme, c'est l'angoisse du temps qui passe. L'image, elle nous file des doigts. Dans allemand, on filme le temps. Dire seulement ceci. Voilà l'instant. Le temps. Le réduire à la sérénité d'une image. Dire, c'est le matin qui fait le film. C'est le mois d'août. Est-il possible de rendre visible le passage du temps ? De rendre visible cette transparence ? Le montage de film se trouve dans le temps. On découpe dans la clarté des secondes, des minutes et des heures. Bref, il s'agit d'un accouplement situé hors du champ de la nature. Le temps voué à s'accoupler avec lui-même. Mais tournons le dos au film et contemplons la vie. Elle arrive comme ce bateau qui gonfle sa voile avant de prendre le large. Abandonnons tous les soucis. Non sans nous dire, encore une fois, comment filmer un sujet, de pile ou de face. Faire perdre son poids à la pierre. Tendre un arc contre elle et la lumière. Dépasser la pierre pour aller vers son secret. La solitude. Point de voile sur ce secret. Celui-ci est partagé par tout ce qui vit à midi. Le but inavoué de l'architecture semble être de pelliclité. Se laisser mourir et renaître de ses cendres. Et offrir seul cette évidence. Une sereine solitude. Indiquons cette autre vocation. Le travail de la pierre nous dépose au seuil de la lumière et nous conduit à son apogée. Cet ancien savoir, cette intimité appartoyée, le don de soi. C'est de cette compréhension, le don éternel de la pierre, que l'être peut poser son empreinte dans sa propre plénitude. C'est la lumière qui donne à la pierre la mesure de sa grâce. La figure de la pierre s'élance et reste suspendue dans l'air. Elle se traduit en emblème de l'instant. On attend de la pierre ce qu'on reçoit de la feuille, le cadeau de la grâce. De la pierre passant au geste de la main, qui tient dans sa courbe cette autre architecture. L'habitation de l'instant. Plugale structure et diaphane. Tout invite-elle à y poser le pied, à demeurer suspendue en elle. En чьi-là... C'est là... ... ... ... Merci. C'est là, entre la montée de la Coul et la rue Boussinc, à jour de l'été 1180, que j'ai ressenti une double émotion. Sauvegarder ces images d'un monde qui semblait chavirer dans la clarté du jour, avant de disparaître à jamais. Sans savoir à ce moment-là que c'est dans cette fragilité qu'il puissait sa permanence. Portes, toi, l'ange aux fenêtres, caniveaux, en fond, intérieurs semblent secrets, de cela semblent s'adresser et se diriger vers un aimant suspendu dans l'air. Souffloir mon lieu des choses fonctionne avec l'horaire du vent et du bleu du ciel, tempérés par la solidarité de la pierre, s'abandonnent et montrent, avec une conviction égale à l'ardeur du ciel, se connaît et ne se connaît pas. Cela étant important, il suffit de voir à travers ces lumières aboglantes. Ici, il s'agit d'être et de ne pas être. Je parlais d'une autre émotion, cette subite floraison, l'évidence du dénuement devant tant de diverses. Comment filmer cette quantité de vie ? Question qu'on ne se pose sans se dire, comment filmer cette qualité de vie ? Une certitude, seule et avec un geste. Il suffit de faire un pas. Mais ces images qu'on voit présent datent de l'été 1986. Ces intérieurs restent du haut dans l'ombre et nous sommes quand même, aussi sereins et lumineux, forts de la vie qui renferme. Cette vie qui arrive dans une courbe du vent et se pose, souriante ou avec un cri, sur le trajet quotidien du temps. Fidèles au même regard, l'objectif recueille ce théâtre de la totalité, où vie et représentation se présentent dans la même image. A l'origine de la pierre, une source et les tuyaux vivaces, c'est la ville même. Un air secret conduit le film vers la source de l'image. d'agonie du temps. Laissons mourir le temps et allons vers la permanence de la pierre, recouillant la modulation de la source, faisant une ronde autour de la pierre déchue, d'un geste blefe, dressant sa transparence. Le film suit sa course d'abriven, dont le but est son raccourci du temps, réunis dans le même geste, l'ancien et le nouveau. Tressons une guirlande avec l'image, autour du torse de la source. Allons vers cette source, la forme de l'instant. Dessinons avec le doigt le fouillage dans le sable et dégageons le fruit opulent de l'instant. Je regardons dans la source le double de l'image, cette image qui reçoit dans son centre la flèche de l'instant. Offrant au film, cette autre image, censée passer celle-ci qui défile à présent. Une tanteure pauvre flotte sur l'arène. L'écrotal d'argent ressonne dans le ciel. La foule acclame le collardie dégagé de ses avis, qui se lance au combat du temps dans l'étendue de l'arène. Son arme l'éclaire de son geste. La juste position de ses membres dans la transparence de l'air. L'entrée y réussit son exploit. Avoler la distance entre l'image et le temps. Cette plouesse dépasser l'image pour atteindre la vision. Une dernière intention. Imprimons ces paroles à la manière d'un épigraphe sur l'étendue du film. L'étendue du film. L'étendue du film. L'étendue du film. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501